Kate Middleton et le prince William ne garderont pas leur fils aîné, le prince George, à l'abri des projecteurs, car il doit s'habituer à être aux yeux du public et aux gens qui lui tirent dessus, selon un expert royal. George, 8 ans, est récemment apparu lors de la finale de l'Euro dans un petit costume et a ri de joie devant le but de l'Angleterre, avant d'avoir l'air dévasté par le résultat final. Une vidéo du futur monarque est devenue virale sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs prenant des photos bon marché du jeune royal. Un tweet, qui a obtenu plus de 100 000 likes, a affirmé qu'il avait les manières d'un banquier de la ville de 40 ans. Après cela, il a été question que le duc et la duchesse de Cambridge pourraient chercher à garder leur fils hors des projecteurs à l'avenir afin d'éviter des situations répétées où il était moqué par des étrangers. Maintenant, George est décrit comme le personnage principal d'un nouveau dessin animé satirique de HBO Max intitulé Le Prince, dans lequel il est gâté, ricanant et à la langue acérée. Beaucoup ont condamné la série pour ce qu'ils considèrent comme une moquerie d'un enfant innocent. Le créateur de l'émission, Gary Giannetti, a déclaré qu'il espérait que Geroge aurait un sens de elle-humour à ce sujet, mais comme l'a souligné l'expert royal Russell Myers, il n'est qu'un enfant. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, M. Myers. Le couple a réfléchi aux affirmations selon lesquelles ces deux incidents, le contre-coup après le football et le dessin animé de HBO, conduiraient William et Kate à éloigner George des projecteurs pendant un certain temps. Madame Grippé a fait valoir que les colliers seraient de toute façon hors des projecteurs cet été, car la famille royale prend des vacances. Il y a eu une discussion pour savoir si Kate publierait même une photo d'anniversaire de George, mais à la fin, elle a fait comme elle le fait toujours et a publié une photo douce et naturelle qu'elle a prise elle-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501